bonjour à tous c'est dominique pour un nouveau défi vidéo contre argine alors en ce moment trois victoires deux défaites 17 à 9 sur 2023 donc à une marche du de l'objectif là on viendrait à 18 9 donc c'est le moment de gagner la semaine dernière j'arrive à faire la différence sur la première donne en étant pessimiste c'est pas mon style d'être pessimiste au bridge mais mais là j'ai estimé qu'il fallait être prudent alors l'idée c'est qu'on est dans une évaluation dynamique de la force de son jeu quand les débutants la voyait ensuite j'avais en haut donc là sur le diagramme j'avais 10 points d'honneur et bien vous allez voir que mon jeu il va il va évoluer au fur et à mesure de la séquence d'enchères en fonction des enchères de mon partenaire mais aussi en fonction des enchères des adversaires donc mon jeu quand mon partenaire a passé d'entrée j'ai 10 points 4 4 3 2 j'ai aucun espoir de manche mais ensuite quand il intervient à un pic qui me dit qu'il a une dizaine de points avec cinq cartes à pic je me retrouve avec un fit 11e la question peut se poser de jouer la manche ou pas puisque avec un fit 9e je me rajoute deux points donc ma main maintenant elle vaut 12 et avec le double ton trèfle elle vaut 13 si mon partenaire a un jeu irrégulier il ya peut-être une manche mais bon quand ici on redit un sans atout clairement il a l'arrêt pique à l'ouvreur là qui a ouvert d'un trèfle donc moi quand j'ai quatre petits pics et que je sais que est à une main de à une main régulière avec l'arrêt pique l'idée c'est que je sais que les les impasses à pic elles vont rater donc si les impasses pic ne fonctionne pas puisque est par son enchère d'un sans atout montre des honneurs à pic il ya moins de chance que les deux impasses mineurs fonctionnent l'idée c'est que si est à le roi de pic il ya moins de chance qu'il est hélas de trèfle et le roi de carreau donc vu de ma main il y aura souvent une impasse à pic à faire puisque mon partenaire il aura rarement à ce roi dame de pic il y aura souvent une impasse à trèfle et une impasse à carreau à faire et vu la séquence d'enchères comme il ya aussi un peu de jeu ici celui là il a répondu sur l'ouverture je ne vois pas trop réussir les trois impasses je pense que je vais en rater deux sur trois dès les enchères une à pic à cause de l'enchère d'un sans atout d'est et probablement une des deux en mineurs puisque si est à la répique il aura moins souvent hélas de trèfle et le roi de carreau donc du coup j'ai pas proposé la manche alors que dans l'autre salle il a essayé de tricoter un peu pour proposer la manche et ils sont arrivés sur une séquence étrange à 4 piques ou après ce qu'il pouvait y avoir une manche si mon partenaire il a roi dame valet de pic et as 10 de coeur c'est vrai que le plus souvent il perdra un pic un coeur l'as de trèfle et voilà s'il réussit et l'impasse trèfle s'il ya l'as de trèfle et le roi de carreau chez l'ouvreur il peut c'est possible qu'il y ait une manche un peu lointaine quand même donc il fallait quand même être assez optimiste pour proposer pour proposer cette manche mais bon c'est un c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre quand les adversaires parlent est ce que les les honneurs vont être favorablement placés ou pas ce qui peut vous permettre quand vous êtes un peu borderline de réviser vos ambitions à la hausse ou à la baisse voilà c'était pour pour l'enseignement de de ce dernier défi allez c'est parti pour un nouveau défi on va essayer de revenir à 18 victoires pour neuf défaites alors 11 points d'honneur on va faire un stéman pour chercher un fit 4 et 4 à pic alors quand mes adversaires compte de trèfle c'est très bon si on trouve un fit parce que ça veut dire que mon partenaire il n'aura pas de points perdus dans dans mon singleton le plus souvent si on trouve pas de fit c'est pas très bon parce que parce que du coup les adversaires se sont trouvés une entame dans une longue donc là mon partenaire il me dit qu'il a quatre cartes à coeur il n'a pas quatre cartes à pic donc pas de fit ou un fit en mineur mais bon cinq carreaux la manche à carreaux elle est au palier de cinq après je peux résonner raisonnablement je peux pas passer avec 11 points d'honneur 1 sur l'ouverture d'un 100 atouts on va présenter les carreaux pour voir ce qui se passe si mon partenaire n'a rien à trèfle il faudra probablement jouer cinq carreaux bon il a l'air d'avoir un arrêt trèfle solide j'espère il peut j'espère qu'il a double arrêt trèfle as 10 roi 10 ce serait bien roi 10 de trèfle ce qui a probablement as dame de trèfle placé si mon partenaire à deux arrêts trèfle on est probablement bien à 300 atouts s'il a qu'un seul arrêt trèfle genre l'as de trèfle blanc et peut-être il faut jouer cinq carreaux j'ai pas de moyen de le savoir donc donc je vais passer il avait un bel arrêt trèfle il aurait pu dire sur contre un 100 atouts de trèfle contre sur contre partenaire je te propose de jouer de trèfle sur contre et on n'était peut-être pas si mal d'ailleurs à deux trèfle sur contre et bon en attendant on joue 300 atouts les trèfles ils sont 5 5 2 ou 6 1 on va voir on va pas on devrait pas chuter ce 300 atouts il renonce à rejouer trèfle il a deviné que j'avais roi 10 bon bah on va faire l'impasse sur le roi de coeur bon il marche pas alors on est à la tête de trois levées de coeur le roi de trèfle ça fait quatre as roi dame de pique ça fait quatre et trois sept une fois qu'on aura fait tomber l'as de carreau on aura on aura les neuf levées avec roi dame balai de carreau ça fera 7 et de neuf levées sur si les carreaux si le 10 de carreau vient bah on fera le reste et sinon et bien il faudra voir si s'il se passe des trucs pour la dixième levée il me met le 4 de carreau à droite il aura potentiellement il peut avoir singletons carreaux s'il a le singletons carreaux ça veut dire qu'il reste quoi 17 17 5 à ma gauche quand je vais jouer le 3 il va jouer le 5 mais ça me permettra pas de savoir ainsi s'il faut faire l'impasse sur le sur le valet de carreau ou pas peut-être je peux tenter un un squeeze sur celui là s'il a quatre piques quatre carreaux un trèfle et quatre coeurs par exemple quand je vais jouer à ce valet de coeur et le roi de trèfle il va devoir défausser une fois et voilà on va faire ça tiens on va jouer roi de pique ah j'ai perdu la connexion à tous les coups encore alors on va jouer à ce valet de coeur ça c'est facile et on va jouer le roi de trèfle pour voir la défausse bon voilà il lâche les armes donc dame dix de pique son maître je pense qu'il avait le valet de pique sec il n'était pas squeezé mais bon il devait avoir quatre carreaux aussi et le mort est maître oui il aurait pu défausser un coeur s'il avait eu un pique à la place du coeur il était vraiment squeezé pour le coup bon là avec le valet de pique troisième placé je pouvais pas bon ça n'a pas échappé à argine 16 points d'honneur peut-être un chelème alors en théorie il faut que je dise deux carreaux suivi de trois trèfles et en pratique je vais le faire aussi parce que comme j'ai pas la raqueur oh là qu'est-ce qu'il me fait là qu'est-ce que c'est que ces 300 atouts 18-19 réguliers alors moi personnellement je préfère dire 200 atouts avec 18-19 réguliers et le jouer par exemple 15 et plus quitte à reparler après avec 18-19 plutôt que de faire un jump qui peut mettre mon partenaire en difficulté quand il a une main qu'il n'a pas pu énoncer au premier tour par exemple un bicolore bon là je peux assimiler mon jeu à un jeu régulier si je dis quatre trèfles ça veut dire quoi c'est naturel alors c'est naturel avec au moins trois cartes à carreaux ça je comprends pas ah non c'est naturel ou un contrôle d'accord c'est ambigu bon j'ai horreur des enchères ambiguës quand on est sur la route du chelème donc j'ai pas envie de faire ça parce que donc là j'ai 16 en phase de 18 on est pas loin du grand chelème 18 et 16 34-35 on a honneur mais si j'ai un fit à carreaux peut-être je pourrais affranchir les pics par la coupe si mon partenaire il a dame de carreaux, as de trèfle, as de cœur, as de pique ça lui fait 14 points d'honneur seulement je lui rajoute la dame de pique et le valet de pique ça lui fait 17 et on a déjà 13 levées de tête à 100 atouts même 14 levées de tête donc il faut que je puisse poser le blackwood et après, bon on va dire 4 trèfle c'est l'enchère forcing la plus basse ça va probablement me permettre de poser un blackwood après et on verra ensuite parce que là il y a un grand chelème en jeu donc il faut essayer d'avoir un maximum d'informations oh là là vous voyez ça c'est affreux j'ai pas zoné ma main je fais une enchère ambiguë mon partenaire c'est absolument pas ce que j'ai moi j'ai une très bonne idée de sa main 18-19 réguliers et c'est lui qui conclut en sautant 3 paliers ou 2 2 ou 3 quoi donc ça c'est surtout ne faites jamais ça voilà c'est pas c'est celui qui sait qui fait dans les enchères de chelème et qu'est-ce qui se passe dans cette séquence il y en a un qui a très très bien zoné sa main vous voyez une main régulière avec exactement 5 cartes à pique pas de cingleton 18-19 points à 1 point près je connais la main de mon partenaire et à une carte près est-ce qu'il a double ton carreau ou 3 cartes à carreau pour savoir si j'ai un fit ou pas donc je connais presque la main de mon partenaire et lui il a aucune idée de la mienne vous voyez au moins 13 points et j'ai 13 pour avoir 20 il sait pas si je suis en contrôle si je suis fité si je suis pas fité il connait rien de ma main et qu'est-ce qu'il fait ? il y conclut alors que des enchères entre 4 trèfles et 600 atouts il y en a à sa disposition donc c'est affreux voilà c'est affreux donc au final il m'empêche d'avoir des renseignements sur sa main je peux plus poser le blackwood je peux plus savoir il y a peut-être un as dehors parce qu'on est zoné 35-36 donc il reste 4-5 points chez mes adversaires peut-être il y a un as dehors donc je suis obligé de passer et peut-être il y a 13 levées de tête à 100 atouts et lui ça lui a servi à quoi de dire 100-6 sans atouts ? à rien donc ça c'est une des plus mauvaises enchères que j'ai vu voilà je râle ça fait longtemps que j'avais pas râlé bon après pourquoi il fait ça le robot parce que quand il sait pas quoi faire il conclut au contrat le plus probable mais bon quand vous savez pas quoi faire conclure au contrat le plus probable c'est bien donc voilà je le défends mais je vais lui mettre plein de tête là derrière sauf si vous pensez que votre partenaire sait quoi faire auquel cas renvoyez lui la balle et c'est lui qui va conclure et là quand vous avez très 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 bien décrit votre jeu que vous pouvez faire n'importe quelle enchère forcing parce qu'il faut pas qu'il m'explique qu'il a pas de contrôle à me nommé il a 18-19 donc il a soit le contrôle carreau soit le contrôle coeur à me nommé alors qu'il est pas le contrôle carreau je l'entends mais il a certainement le contrôle coeur s'il l'a pas de toute façon va chuter 600 atouts il aurait pu me dire 4 coeurs il me renvoie la balle je peux poser le blackwood et je peux prendre ma décision à la fin quoi et non voilà donc ça j'ai vraiment horreur de ça donc je suis obligé de passer mais bon c'est très 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 mal joué et voilà il a la main que j'avais dit as dame valet de pique la dame de carreau et les deux as et du coup il y a 13 levées de tête voilà il y en a même 14 de tête mais bon moi en face sur 600 atouts je pouvais rien faire parce que s'il avait eu le roi de coeur à la place de la dame et bien il y avait un as dehors et il avait toujours 12, 13, 13 et 5, 18 voilà donc il pouvait avoir il y avait tout à fait la place pour un as dehors donc moi sur 600 atouts j'étais condamné donc par pitié n'empêchez pas votre partenaire de poser le blackwood quand il a envie de le poser sur 300 atouts je pouvais pas poser le blackwood parce que 300 atouts 400 atouts c'est pas blackwood allez on va revendiquer 13 levées et on va arrêter de râler pour se concentrer sur les donnes suivantes bon ah j'étais sûr que c'était une égalité qu'est-ce qui s'est passé là 4 carreaux alors quand je dis 4 carreaux mon partenaire nomme son contrôle coeur alors que 4 carreaux je suis hors système ça monte 6 cartes à carreaux soit disant et j'en ai que 5 et quand je dis 4 trèfles mon partenaire il a là 600 atouts oh c'est non là c'est c'est donc quand on n'est pas content là comme ça petit conseil on fait une pause sur la vidéo on va boire un coup et on revient après avec un mental d'acier pour essayer de rattraper ces 11 points volés par le robot là clairement qui qui nomme naturellement un contrôle sur une séquence où il est sorti du système on ne sait pas pourquoi et qui me dit 6 sans atouts à ce saut de manière ridicule quand je ne fais qu'appliquer son propre système à lui bon allez on va passer à la suivante donc ça fait partie des difficultés de ce jeu quand vous prenez un coup comme ça alors il y a 2 types de coups ceux qui vous paraissent particulièrement injustes comme celui là ou en général sur les donnes suivantes vous accusez le coup et ce qu'il faut c'est tourner la page le plus rapidement possible pour pouvoir être concentré sur les autres et il y a les coups alors moi c'est ceux qui me font le plus de mal c'est les coups où j'ai moi-même fait une grosse boulette là ce n'est pas une injustice mais je ne suis pas fier de moi clairement et j'essaye de comprendre pourquoi j'ai été mauvais et malheureusement à la table on n'a pas le temps parce qu'il faut tout de suite enchaîner sur la donne suivante donc ce n'est pas ce n'est pas si simple de pouvoir enchaîner correctement quand soit vous avez pris un coup du sort dans la figure soit vous avez fait une grosse boulette et vous n'êtes pas du tout content de vous il faut essayer de le faire alors en attendant on est mené de 11 c'est beaucoup là je me demande s'il faut ouvrir d'un sans atout ou pas avec 14 qui ne sont pas si mal faits bon j'ai pas de 5ème mais je n'ai pas de points dans le double ton est-ce que j'essaye de pousser une manche ou pas je ne sais pas si c'est alors normalement ce n'est pas raisonnable c'est 14 points sans 5ème mais vulnérable en IMP quand on est mené au score pousser les manches c'est plutôt une bonne stratégie et après tout j'ai 14 points qui sont plutôt bien faits j'ai une bonne chance de trouver un feat ce qui me gêne c'est que je n'ai pas forcément une main à recevoir l'entame sans atout je risque de recevoir une entame trêve dans mon double ton il me manquerait un petit 10 ou un petit pour laisser venir mais bon allez on va ouvrir d'un sans atout à 14 alors est-ce que c'est l'Ener qui parle ou est-ce que c'est cohérent vis-à-vis de l'évolution du score je ne saurais pas vous dire peut-être un peu des deux je veux 300 atouts mais ça peut coûter cher encore parce que si j'ouvre d'un carreau par exemple un carreau mon partenaire il va peut-être dire 300 atouts puisqu'il n'a apparemment pas de majeur quatrième c'est lui qui va recevoir l'entame et ça peut tout changer bon la main de mon partenaire elle est forte 14 points d'honneur donc a priori la manche gagne moi je vais gagner la manche à minima je ferai 4 levées de carreau 4 levées de pique 2 levées de cœur donc je vais faire 10 levées à minima dans l'autre salle il devrait la gagner aussi parce que sur entame trèfle on fait 4 piques 2 cœurs 2 carreaux et 1 trèfle ça fait 9 donc on fera pas la différence sur cette donne ah bon on a un peu de chance on a il est entamé sous dame valet de cœur donc je fais mon 10 d'entrée là si je prends la dame de carreau il y aura des surlevées alors la dame de carreau elle sera plus souvent troisième ici puisque apparemment il est entamé sous dame valet de cœur long cinquième il peut avoir dame valet 7-5 et les cœurs seraient 4-4 mais bon je sais pas trop ce que je peux faire c'est encaisser les piques pour voir qui est qui est long à pique pour savoir éventuellement de quel côté partir à carreau alors le problème c'est que si je tire 4 tours de pique je vais pas savoir quoi défausser parce qu'il faut que je garde l'arrêt trèfle je peux pas défausser le trèfle je peux encaisser 3 tours de pique alors là j'essaye de glaner des informations pour savoir qui peut être court à carreau pour essayer de prendre la dame de carreau du bon côté s'ils sont 3-1 alors le 2 le 9 à ma droite le 6 le 5 à ma gauche j'ai l'impression qu'à gauche il en a 4 par 18 6 5 et donc il aurait une longue à pique et une longue à cœur donc il est favori pour être court à carreau même si les cœurs sont 4-4 j'ai l'impression que c'est lui qui est long à pique donc je vais jouer les carreaux peut-être avec le 5 le ton carreau ici le 3 il leur reste dame 9 alors ils peuvent être 1-1 là les carreaux parce qu'avec le 9 second ils mettent pas le père-impair ils peuvent être aussi 3-1 je vais débloquer mon roi de cœur bon j'ai encore les arrêts partout c'est maintenant qu'il faut que je me décide à carreau je vais jouer les carreaux 3-1 parce que je pense qu'il y avait 4 piques à gauche mais il peut avoir 4 piques 4 cœurs 2 carreaux et 3 trèfles tout simplement mais bon normalement je sais pas du tout je pense que c'est vraiment du pile ou face pour savoir où est la dame de carreaux parce que là j'ai pas d'indication sur la manière dont ils m'ont fourni les carreaux la seule chose que je sais c'est qu'il semblerait qu'il y ait 4 piques à gauche et 2 piques à droite donc la dame de carreaux elle sera un tout petit peu plus souvent ici mais c'est vraiment très fin bon bah j'ai deviné c'est pas ça qui va rattraper les 11 points de la donne précédente mais mais bon ça fait toujours plaisir j'avais bien lu les piques il a défaussé un pique à gauche donc les piques étaient bien 4 là alors il y en a encore un les cœurs étaient 4-4 en revanche j'ai l'impression et on va donner la dernière on va faire les 2 carreaux bon 11 levées 12 levées c'est pas mal quand même sur ce coup là on devrait marquer 1 ou 2 points quand même 1 seulement oui bah vous voyez c'est jouer de l'autre côté c'est ce que je pensais si j'ouvre d'un carreau j'entends 300 atouts en face et et on reçoit l'entame trèfle alors le robot a aussi pris la dame de carreau apparemment il a du perdre à 3-3 à l'entame et après il a dû deviner le placement des carreaux parce que maintenant il peut jouer les 4 tours de pique et les il a ses 9 levées et les 2 tours de cœur en attendant de deviner un carreau il a dû trouver en reconstituant les mains en fait alors bah là j'ai rien à dire pour le coup même avec beaucoup d'imagination 8.5332 je vois pas ce que je peux faire d'autre que de dire un cœur un sans atout j'ai passé d'entrée donc 6-10 voilà j'ai pas d'autre alternative alors là deux options je peux donner une préférence à 2 cœurs je peux dire 2 carreaux aussi ah c'est 6 cartes bon alors il faut dire 2 cœurs bon je vais être obligé de jouer un petit contrat le même que dans l'autre salle pour récupérer 10 points ça va être difficile bon mes adversaires ont un fit à pic ils l'ont pas trouvé ça c'est une bonne nouvelle mais ce sera la même chose dans l'autre salle c'est bizarre ce retour du valet de trèfle bon j'ai l'impression que c'est un coup banal où il suffit de faire les impasses impasse au roi de carreau impasse apparemment il a 4 piques à gauche les piques ont l'air d'être 4-4 il a pas dit un cœur contre il a ce roi de pique et le valet de trèfle est-ce qu'il peut avoir le roi de carreau ça lui fait déjà 11 points d'honneur est-ce qu'il aurait dit un cœur contre pas forcément il peut avoir 11 points d'honneur mais j'y crois pas trop moi l'impasse carreau personnellement après je suis un peu obligé de la faire ou alors j'insiste à trèfle les trèfle ils ont l'air d'être 3-3 il m'a mis le 4-2 trèfle le zigoto à droite il peut avoir 19-4 il m'aurait joué le valet second c'est bizarre de jouer le valet de trèfle second dans cette situation si les trèfle sont 3-3 peut-être que il faut que je continue à franchir ma longue à trèfle parce que l'impasse carreau pour l'instant j'y crois pas trop moi il me joue le valet de trèfle il sait ah c'était un singleton ah bah voilà ceci explique cela parce qu'il sait que j'ai du trèfle quand même donc c'est étonnant donc les trèfles sont pas 3-3 ils sont 5-1 bon après tous mes trèfles étaient étaient perdants donc est-ce que c'est une mauvaise chose je vais pouvoir couper éventuellement alors le 8 le 10 il aurait 3 carreaux seulement il peut avoir roi valet 10-8 vous voyez il aurait défaussé le 8 et le 10 bon après avec le singleton trèfle ça explique pourquoi il a pas dit un coeur contre alors qu'il semble avoir du jeu et 4 cartes à pique donc il doit avoir du coeur aussi 4 pi 4 carreaux 4 coeurs et un trèfle il est peut-être 4-4-4-1 avec donc le fait qu'il coupe là une perdante qu'il me coupe une perdante pour l'instant ça me gêne pas tant que ça j'avais un secret espoir qui joue sous le roi de pique pour donner la main à son partenaire pour avoir une nouvelle coupe à trèfle ça m'aurait permis de faire la dame de pique sèche parce qu'il peut imaginer que son partenaire a la dame de pique bon il a l'air d'avoir 4 piques avec 5 piques à ce roi il serait intervenu un coeur un pic donc 4 piques c'est un gleton trèfle ça m'étonnerait qu'il ait 5 carreaux donc 4 carreaux je pense qu'il a au moins 4 coeurs donc l'impasse coeur elle sert à rien elle peut pas marcher enfin si elle marche c'est à dire que la dame de coeur est seconde donc bon je vais tirer à ce roi de coeur tout simplement la seule chance de gagner c'est que la dame de coeur soit seconde ici plus un passe carreau ça fait beaucoup mais bon c'est possible ah bah il avait 5 coeurs bon je peux pas gagner peut-être que si j'avais pas tiré à le roi de coeur c'était mieux donc il avait 5 coeurs il lui en reste il a coupé une fois il lui reste 2 coeurs et 2 carreaux apparemment donc probablement le roi de carreaux placé ah non il lui reste 2 coeurs 1 carreau et 1 pic j'ai l'impression il n'y a plus qu'un seul carreau ah bah c'est le roi bon il va me rendre le roi de coeur à la fin pas l'impression de m'être débrouillé au mieux sur ce coup là mais bon avec les coeurs 5-1 derrière c'était compliqué j'ai dit qu'il allait me rendre le valet de coeur alors j'ai coupé du valet de coeur puis je vais lui donner la dame peut-être que si je tire pas ce roi de coeur peut-être je peux faire un pli de plus pareil dans l'autre salle oui on jouait le même contrat on est mené de 10 à cause de cette affreuse deuxième donne un carreau un coeur il va falloir faire quelque chose je suis presque en capacité de dire contre c'est dangereux parce que j'ai que 3 piques mais à une carte près 13 points d'honneur normalement j'annonce 13 points d'honneur 4 piques 4 trèfle j'ai 13 points d'honneur 3 piques 4 trèfle est-ce que je peux dire contre j'ai horreur de mentir sur les piques donc je vais passer bon apparemment ils ont beaucoup de jeux donc j'ai bien fait ma seule chance maintenant c'est qu'ils arrivent à une manche que je la fasse chuter et que ça chute pas dans l'autre salle ce qui me permet de gagner 12-13 points et de gagner ce match donc là s'ils gagnent la manche j'ai aucune chance de gagner je suis mené de 11 ils gagnent la manche ça va être la même séquence dans l'autre salle donc je vais faire un truc que j'ai envie de faire parce que je digère toujours pas ce coup de 11 là je vais contrer alors j'ai pas du tout le compte punitif j'ai pas du tout le compte punitif mais dans ce match ça me coûte rien au niveau de la victoire et peut-être que ça peut faire imaginer aux déclarants que les atouts sont mal répartis et le faire jouer différemment après le problème c'est que je sais pas ce que je veux entamer mais bon parce que j'ai une entame à tout là plutôt que d'entamer sous un honneur j'ai plutôt une entame à tout je sais que mon partenaire a probablement une main très très faible entamée sous un roi donc quand je compte punitif j'aime bien savoir ce que je vais entamer avant et là si je compte dans le but de lui faire croire que les atouts sont mal répartis pour qu'il prenne le coup à l'envers et que j'entame à tout pour dévoiler que les atouts sont bien répartis ça sert à rien le robot va probablement passer et entamer à tout si je fais la même chose il y a peu de chance pour que je gagne ce match si je contre et que j'entame à tout il y a peu de chance aussi pour que je gagne ce match parce que je pense que ça fera le même résultat si on entame à tout et qu'est-ce que je peux entamer trèfle c'est entamer sous un as c'est quand même compliqué entamer d'un as même aussi c'est compliqué t'as mes trèfle sous le roi bon je vais contrer c'est pas bien ne faites pas ça à la maison parce que j'ai rien à perdre que je perde 12 12 1 ou 15 1 ou 12 ou 11 1 c'est pareil pour moi mais le problème c'est que j'entame quoi parce que l'avantage de dire contre c'est que dans cette situation ça peut faire croire au robot que j'ai des atouts en général on compte plutôt avec des atouts et si j'entame à tout ça marche pas quoi que on sait jamais si mon partenaire il a un truc genre valet 10 3ème ça peut créer des trucs on sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un robot oh là là le roi de coeur quelle horreur oh là 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 alors je touche l'as de trèfle derrière mon roi donc l'impasse trèfle va rater et les seuls points que mon partenaire pouvait avoir c'était il pouvait avoir 2-3 points dans cette séquence je lui fais prendre des l'entame avec une impasse qui marche donc là le robot va faire plus 1 bon j'avais pas le contre je vais le payer ça va me coûter plus cher prévu parce qu'il va faire plus 1 mais mais bon j'avais rien à perdre le match il était perdu de toute façon et là le coup était imperdable avec les atouts 3-2 et le roi de coeur placé et l'impasse trèfle qui marche le robot réussit toutes les impasses et l'impasse carreau qui marche voilà donc je vais très probablement faire l'as de carreau et l'as de pique je vois pas ce que je peux faire d'autre peut-être je vais même pas faire l'as de pique ou l'as de carreau si je m'amuse à ne pas les encaisser tout de suite bon le match est terminé bon ça s'est joué sur la deuxième donne clairement sur cette donne où mon partenaire m'a interdit de poser le blackwood et après j'ai essayé de gigoter un peu mais les donnes ne s'y prêtaient pas bon il a l'air d'avoir six cartes à cœur en plus bon il défausse un trèfle perdant mais il n'a pas fait l'impasse trèfle donc c'est une équivalence pour moi il est toujours en position de faire plus un ah bah il me donne mon roi de trèfle merci monsieur donc il ne va pas faire il ne va pas faire plus un mais il va faire égal très certainement je pense qu'il est en train d'assurer son contrat là tout simplement il a l'air d'avoir six cœurs il va faire six levées de cœur roi dame de carreau ça fait 6 et de 8 l'as de trèfle 9 le 9 de trèfle 10 ouais affreux affreux est-ce qu'on peut avoir as roi de pique à encaisser ça me paraît impossible ça lui ferait as dame valet de cœur la dame de trèfle 9 points d'honneur seulement c'est pas possible non il a le roi de pique il a 10 levées de tête alors me voilà squeezé ah non il a que 5 cœurs s'il n'arrive pas à remonter au mort à la dame de pique bon il peut il va remonter au mort à la dame de pique mais il ne pourra pas encaisser son 9 de trèfle problème c'est que si je jette trèfle il va jouer pique je vais être obligé de plonger de l'as parce que sinon je ne le vois plus et ensuite il a la reprise à la dame de pique pour aller chercher le 9 de trèfle donc non non là c'est cuit mais j'ai l'impression qu'il s'est mis en position de chute mais comme j'ai As-Valet de pique et les trèfles il ne peut plus il ne peut pas chuter il ne peut pas se tromper à la fin et les tromper et ouais et ouais je suis obligé de mettre l'As de pique et voilà il avait bien les 10 levées de tête on va perdre 4 points ou 3 ou 4 parce que je n'avais pas le contre ah oui c'est 5 points quand même je pensais que c'était 4 je connais j'ai 30 ans 40 ans je ne sais plus combien de temps que je joue je ne connais toujours pas les scores bon bah voilà cette affreuse donne alors 4 carreaux bah oui voilà 4 carreaux 4 coeurs il a pu poser le blackwood et quand il entend 5 trèfles maintenant il aurait pu quand même vérifier que son partenaire avait la dame de carreaux puisqu'il a posé le blackwood à la tout carreaux c'est pas bête de dire 4 carreaux j'aime bien en fait cette enchère de 4 carreaux parce que alors c'est pas que ça lui permet de poser le blackwood moi aussi je pouvais poser le blackwood mais ça lui permet de poser le blackwood à la tout carreaux parce qu'il a imposé la tout carreaux et du coup quand il dit 400 à tout 5 trèfles qu'il entend les 3 as après il aurait pu dire 5 coeurs pour la collante la question à la dame d'atout pour savoir si une partenaire à la dame de carreaux qui est quand même une carte importante la dame de carreaux et il l'a pas fait bon donc voilà donc j'aurais validé cette enchère de 4 carreaux s'il avait demandé la dame de carreaux au tour suivant il l'a pas fait donc ça veut dire qu'il était parti pour dire 7 dès qu'il y avait pas dès qu'il y avait pas alors moi l'avantage c'est que sur 4 trèfles comme c'est ambigu je sais pas j'espérais que mon partenaire dise 4 carreaux qu'il soit un feat et non un contrôle en fait ces histoires de contrôle quand il y a aucun feat qui est agréé c'est vraiment n'importe quoi parce que ça empêche de poser le blackwood on sait pas quelle est la couleur d'atout c'est une horreur donc il devrait pas y en avoir des contrôles tant que le feat n'est pas agréé donc il devrait pas y avoir ce 4 trèfles ambigu après il y a des situations où on peut vraiment pas faire autrement mais il faut éviter quoi moi j'ai dit 4 trèfles en me disant si mon partenaire dit 4 carreaux peut-être qu'à l'atout carreau on est mieux à 7 carreaux qu'à 700 atouts parce que je peux affranchir les pics par la coupe si mon partenaire est double ton trèfle peut-être je peux jouer as de trèfle roi de trèfle trèfle coupe c'est la coupe du côté court qui peut être ma 13ème levée donc j'avais envie de jouer 7 carreaux et pour jouer 7 carreaux il fallait que j'entende que mon partenaire avait la dame de carreaux 3ème et c'est pour ça que j'ai dit 4 trèfle dans le secret espoir d'entendre 4 carreaux parce qu'en fait j'ai horreur des contrôles quand le feat n'est pas agréé et dans la mesure où c'était ambigu je me suis dit on sait jamais je vais peut-être entendre 4 carreaux bon après est-ce que le robot m'aurait dit 4 carreaux sans contrôle parce que lui il est un peu omnibulé par les contrôles ce qui n'est pas du tout mon cas dès qu'il n'a pas un contrôle qu'il lui en manque un il pète complètement les plombs il fait des jumps on ne peut plus poser le blackout il jump à 5 trèfle il jump à 5 carreaux il jump à 600 atouts donc en fait il faudrait peut-être supprimer les enchères de contrôle au robot et même à tout le monde et ce serait peut-être pas si mal parce que c'est tellement source de pataquettes ces enchères de contrôle qui finalement à quoi ça sert les enchères de contrôle ça sert à dire à vos adversaires qu'il vous manque à se roi dans une couleur et qu'il faut absolument entamer cette couleur quand vous voulez jouer un chelem et ça sert à créer énormément d'ambiguïté sur les couleurs d'atouts et ceci cela finalement moi mon point de vue très personnel puisque je ne parle qu'en mon nom sur ce sujet puisque c'est pas standard c'est que finalement ne pas faire d'enchères de contrôle juste leur accorder un sens naturel aux enchères de contrôle ce serait mieux je pense je pense que ce serait beaucoup mieux mais bon ça ne reste que mon point de vue c'est pas partagé par ça ne fait pas consensus du tout donc continuer de faire des enchères de contrôle en tout cas il faut avoir conscience que les enchères de contrôle c'est vraiment sujet à problème et parfois ça crée plus de problèmes que ça n'en résout ça c'est une certitude donc à manier avec précaution bon j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça ne m'a pas plu du tout comme vous l'avez vu et c'est pas grave parce que parce qu'on ne peut pas être au top tout le temps ce n'est pas possible nous ne sommes pas des robots nous sommes des hommes avec nos forces et nos faiblesses et je vous dis à bientôt pour un prochain défi abonnez-vous